Pour vous à écouter, donc on arrêtera à ce moment-là. Je suis désolée, j'essaye de faire au mieux. Arrivé au village, Mutch ne put en croire ses yeux. Toutes les maisons, sans exception, avaient été brûlées. Le moulin de son père était en ruine, les villageois erraient tristement parmi les décombres. « Ce sont les six chevaliers qui ont fait ça, » dit un villageois. « Nous leur avons donné l'argent, ils y ont quand même détruit nos maisons. » « Où sont Will et Toc et Petit Jean ? » demanda Robin. « Captif, » répondit l'homme tristement. « Les six chevaliers les ont conduits au château. » Robin, le visage sombre, leva la tête vers la demeure du chérif. « À notre tour, maintenant. » Mais comment faire, sans qui Marianne ? Le chérif a une armée entière sous ses ordres. Mutch grimpa sur les décombres du moulin et lança au villageois. « Qui veut se joindre à Robin des Bois ? » « Nous tous ! » crièrent-ils en chœur. Mutch sourit, maintenant, eux aussi disposés d'une armée. Au château, en pleine nuit, une flèche fendillère. Une corde se déroula à un bout, tandis que la flèche se plantait en haut de la muraille du château. « Dissimulé dans les arbres, Robin tira sur la corde pour l'attendre. » « Tu veux vraiment m'accompagner ? » demanda-t-il à Mutch. Mutch fiorit la tête et ajouta « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Marianne et les villageois les observaient en silence, tandis qu'ils se balançaient au-dessus d'eux, en direction du château. La corde blessait Mutch aux mains, mais il avançait, sans regarder en bas. Enfin, Robin le tira sur le chemin de Rhône, éclairé par la ligne. Il régnait un silence de mort. Soudain, une porte s'ouvrit sur les six chevaliers. « Robin des Bois ! » gronda l'un d'eux. « Nous t'attendions ! » Le combat. Les six chevaliers chargèrent. Ils étaient si vifs que Mutch pouvait à peine suivre les coups portés. Mais Robin était le plus rapide. « Paf, paf, paf ! » Lors la noix vire voltait, esquivait les coups. Il força les chevaliers à reculer vers un escalier en spirale et à descendre dans la salle de réception. Mutch poussa alors une statue du shérif qui alla s'effondrer sur quatre des chevaliers, mais il en restait encore deux. Ils se précipitèrent sur Mutch, en faisant tournoyer leur épée. Mutch se mit à courir, mais il était pris au piège, alors que les chevaliers avançaient à sourire, démoniaux colère. Robin escalada un pilier. Sauta du balcon, puis sur un chandelier, dont il se balança pour atteindre les deux chevaliers qu'il envoya voler au loin. « Vite, vite ! Nous devons retrouver les prisonniers. » Voilà. Donc là, quelques images du combat. « Mais avant qu'ils puissent faire un pas, des dizaines de soldats les avaient encerclés. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. » Le shérif s'avança alors, l'alarme au cœur. « Nous sommes trop nombreux, même pour vous ! » Et ouvrirent les chaînes des prisonniers. Le père de Mutch prit son fils chéri dans ses larges bras et l'embrassa à l'étouffée. « Mais vous voyez, voilà ! » De retour dans la salle de réception, ils virent que les combats avaient cessé, mais que le shérif refusait de se rendre. « Il ne m'arrêterait pas ! » disait-il. « Le roi est mort ! » donna une voix venant de l'entrée du château. « Je me sens pourtant parfaitement vivant. » Le roi entra à grands pas dans la salle. Marianne se jeta à son cou. « Vous êtes revenu, mon oncle ! Vous êtes revenu ! » s'écria-t-elle. Le shérif ne put retenir un cri de panique, puis il fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes. Alors qu'il passait devant lui, Mutch lui fit un croche-pied. Le shérif dégringola la tête la première dans l'escalier jusqu'au cachot. Petit Jean claqua la porte que Will les carvattes fermât le tour, puis ils remontèrent à toute vitesse pour s'incliner devant leur roi. « J'ai une lettre envers vous » dit le roi Robin et à ses compagnies. « Je vous fais chevalier et ce château est votre demeure dorénavant. » « Merci, mon seigneur ! » dit Robin. « Mais la forêt est notre foyer. » « Tu peux rester avec nous si tu veux » ajoute à Robin en s'adressant à Mutch. Mutch secoua la tête. « Je suis chez moi dans le village » répondit-il en serrant fort son père. Robin tendit son épée à Mutch. « Garde-la en souvenir de nous. » Puis il disparut avec les hommes. « Pensez-vous que nous les reverrons un jour ? » s'interrogea Mutch. « Je suis sûr que oui » répondit le roi. « Dès que nous aurons besoin d'eux. » À partir de cet instant, la vie de Mutch Middleton reprit son cours. Le roi fit reconstruire toutes les maisons du village, dont le moulin, et le jeune garçon retourna travailler avec son père. Une chose était différente toutefois. dorénavant, c'était Mutch qui lui racontait des fabuleuses histoires de Robin des Bois. Voilà, je suis heureuse de voir que la connexion semble stabilisée. Je vais regarder si je peux profiter de quelques minutes supplémentaires pour vous lire un autre conte qui ne soit pas trop long, lequel pourrais-je vous lire ? Le fantôme de Canterville. Alors ça, c'est une histoire qui a été écrite par Oscar Wilde, qui est un écrivain irlandais et qui est arrivé à Londres à l'âge de 24 ans. Son premier ouvrage, Poème, fut publié en 1881 et le fantôme de Canterville a été publié en 1887. Oscar Wilde est essentiellement connu pour ses pièces de théâtre. Il est toujours à l'affiche de nos jours sur nos pièces de théâtre qui sont adaptées. Il est devenu aussi pour elle. Alors, le château de Canterville. Monsieur Otis contempla le château avec ravissement. Je l'achète, s'écria-t-il. Hop là, voilà. Parfait, répliqua son guide. L'ordre en intervile en personne. Je dois cependant vous signaler une petite chose. Ce château est hanté. Il y a des années, après une expérience terrifiante vécue par ma grande-tante, ma famille a dû déménager. Elle a vu un squelette. Elle ne s'en est jamais remise. Regardez la tête de la grande-tante. Monsieur Otis ne s'inquiétait pas. Il ne croyait pas au fantôme. Je suis sûre que ma famille et moi-même seront heureux ici, fit-il en souriant. Une semaine plus tard, monsieur et madame Otis arrivaient avec leurs enfants, Washington, Virginia et les jumeaux. Ils furent accueillis par une femme âgée vêtue d'un tablier et d'un bonnet blanc. Je suis madame Amnet. La gouvernante se présenta-t-elle. Entrez ! Duté vous attend dans la bibliothèque. Voilà. Toute la famille qui arrive et la gouvernante qui est sur le pas de la porte du château. Du gâteau ! s'écria les jumeaux en se ruant à l'intérieur. Virginia, qui ne s'intéressait qu'à la nourriture spirituelle, avait déjà repéré un poignet inscrit sur les vitraux de la bibliothèque. Si un enfant entre dans la chambre secrète et reste jusqu'à la fin de la nuit, alors Simon aura un repos infini et la vie à Canterville sera parfaite. Mais avant qu'elle pu en parler à son père, madame Otis s'exlama. Oh ! Madame Amnet, nous avons renversé un liquide sur le tapis. Alors c'est plutôt Oh ! Madame Amnet, nous avons renversé un liquide sur votre tapis. Ne vous en faites pas, madame, répondit celle-ci d'une voix de conspiratrice. C'est du sang. Ah ! Mais c'est affreux ! s'indigna madame Otis. Il faut immédiatement le nettoyer ! Madame Amnet, jette à des coups de merveilleux dans l'aile puis reprit un temps plus bas. Ce sang appartient à Lady Eleanor Canterville. La pauvre femme fut assassinée à cet endroit même par son mari, sœur Simon Canterville, il y a 300 ans. Sept ans plus tard, sœur Simon Canterville disparaissait. Son corps ne fut jamais oublié. La voix de madame Amnet se mit à trembler. Son esprit en cette maison, cette tâche de sang ne partira jamais. Immédiatement, Washington se mit à quatre pattes sur le tapis et frotta, frotta, frotta la tâche avec énergie. en quelques secondes, elle s'était volatilisée. Pourtant, à peine s'était-il redressé, qu'il eut un terrible éclair, suivi d'un coup de tonnerre. Bah ! Madame Amnet, s'évanouit. l'orage dura toute la nuit, la nuit, pluie, cinglé, les fenêtres, et le vent s'engonfrait par les cheminées en hurlant. Et le lendemain matin, exactement au même endroit, la tâche de sang était revenue. Voilà, la tâche de sang. Il y a sûrement une explication simple, dit calmement M. Otis. Cette nuit-là, M. Otis ferma lui-même la porte de la bibliothèque et emporta la clé. Pourtant, la tâche relente. M. Otis se mit alors à envisager l'existence des fantômes d'une façon différente. À minuit, il fut réveillé par un bruit saugrenu venant de l'extérieur de sa chambre. On aurait dit de vieilles chaînes rouillées traînées sur le sol par quelqu'un qui se rapprochait à chaque seconde. M. Otis était contrarié. Il enfila ses chaussons et prit une fiole enfermée dans la table de nuit. Puis, il ouvrit la porte. Il fut horrifié. Oh ! Un vieillard aux loups cheveux gras affublés de guenilles lui lança un regard furieux de ses yeux au joyau. C'est vrai qu'il n'a pas l'air super beau. Attendez, hop là ! Vous devez être sirsime, dit M. Otis en se reprenant. Auriez-vous l'amabilité de verser un peu de cette huile sur vos chaînes qui font un bruit infernal ? Cela devrait arranger les choses. M. Otis posa la fiole d'huile sur mon table et s'en retourna au lit. Pendant un instant, le fantôme de Canterville semblait figé. Puis, il jeta la fiole à terre et déambula dans le couloir en hurlant de plus belle. Pas du tout envie de huiler ses chaînes, ce cher fantôme. Les jumeaux l'entendirent. Alors que Sir Simon se trouvait en haut de l'escalier, ils jaillirent de leur chambre et lui lancernt l'oreiller. Sir Simon sentit un courant d'air frôler sa tête, l'oreiller et l'avait manqué de peu. Le fantôme disparut rapidement et réapparut dans la chambre secrète de l'Elle-Ouest. Il était furieux. « Ça fait des centaines d'années que je fais peur aux gens, comme on l'a dit. Mais jamais je n'ai été traité ainsi. De quel droit ces nouveaux venus hostiles me proposer de l'huile pour mes chènes et me lancer des oreillers à la tête ? » Ça va. La revanche du fantôme. Vraiment, il n'y a pas de raison d'avoir peur des fantômes de M. Otis et de la famille le lendemain matin. Et on ne doit pas leur lancer des oreillers. Ça ne se fait pas, c'est tout. C'est impoli. Les jumeaux échangèrent un sourire étendu. « Nous devons lui ôter ses chaînes, » dit Mme Otis. « Nous ne pourrons jamais dormir en paix. C'est infernal, ce bruit. » Et le reste de la semaine se passa sans apparition. Les jumeaux le cherchèrent en vain partout, déçus de ne pas pouvoir s'amuser un peu à ses dépenses. Des tâches de sang frais continuaient pourtant d'apparaître tous les matins. Bizarrement, elles n'avaient jamais la même teinte. La famille en avait fait un jeu. Tiens, de quelle couleur la tâche de sang sera-t-elle aujourd'hui ? Un jour, la tâche fut vert et maude. Pourquoi pas ? En la voyant, Virginia sembla contrariée, mais elle refusa de dire pourquoi. Pendant tout ce temps, le fantôme réfléchissait à la façon de se venger. Il passait des jours devant sa garde-robe, ne sachant comment s'habiller, en disant « Qu'est-ce que je pourrais bien prendre qui leur ferait vraiment, vraiment, vraiment peur ? » et projeta d'entrer furtivement dans la chambre de madame Washington, de se tenir au pied du lit et de faire d'effroyables grimaces avant de se planter trois fois un poignard dans la gorge au son d'une musique macabre. Sir Simon voulait particulièrement à Washington car il savait que le garçon faisait quotidiennement disparaître la tâche de sang. Virginia, elle, n'avait jamais été impolie envers lui. Il se dit « Je vais seulement gronder un peu dans son armoire. » Quant aux jumeaux, alors les jumeaux l'a dépensé très très négative. Hop, il a eu tête de mort, etc. Il a vraiment envie de se venger les jumeaux. Les jumeaux méritaient un châtiment exemplaire. Pour les punir, ils se transformaient en squelette et les fixaient et les fixant d'un unique œil roulant dans son orbite. Ils feraient à quatre pattes le tour de leur lit. À 22h30, toute la famille monta se coucher. Sir Simon entendit encore quelques rires dans la chambre des jumeaux puis enfin le silence s'installa. Il avança furtivement dans le couloir. Une chouette vint heurter la vitre de ses ailes mais la famille Otis dormait à point ferme semblable à une ombre funeste. Un sourire mauvais agrandissant sa bouche ridée. Sir Simon se faufila le long découvoir jusqu'à celui qui menait à la chambre de Washington. Il bloussa, s'avança à l'ombre et gémit de terreur. Il recula, cachant sa tête derrière ses mains blanches et osseuses. Une vision de cauchemar lui était soudain apparue. chauve et blanc, une mure rouge aux yeux, un autre fantôme avait surgit. Sir Simon était terrifié, il n'avait jamais vu d'autres fantômes. Se prenant les pieds dans son insol, il s'enfuit vers sa chambre à toute vitesse. Là, il sauta dans son cercueil dont il fit claquer le couvercle. Pourtant, avec le lever du soleil, son courage revend. « Je vais aller parler à ce fantôme ! » décide a-t-il. « Vous pourriez peut-être nous entendre pour faire peur aux jumeaux. Deux fantômes valent mieux qu'un. » au matin, l'autre fantôme avait bien changé. La lumière de ses yeux était éteinte et il était affaissé contre le mur. Sir Simon se précipita et le prit dans ses bras. « Horreur ! » Sa tête se détacha et roula sur le sol. « Regardez ! » « Ah là là ! Le fantôme ! » C'était une invention des garçons. Sir Simon ne tenait dans ses bras qu'un rideau blanc, un balai et une grosse citrouille. « On lui avait joué un tour ! » Ses gencives sans dents grinçaient furieusement. Il jura de se venger et retourna à son cercueil. Sir Simon est contrarié. Regardez la tête du fantôme contrarié. Hop ! Il n'a pas l'air très 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 content. Sir Simon était fâché et épuisé. L'excitation des derniers jours avait eu raison de son endurance. Il resta enfermé dans sa jambe cinq jours durant. Il en oublia même l'attache de sang de la bibliothèque. C'est dire, comme les jumeaux ne cessaient de lui jouer des tours, il ne se sentait en sécurité que dans sa chambre. Il savait qu'il était de son devoir de fantôme de hanter les couloirs une fois par semaine. Mais il veilla à n'être ni vu ni entendu. une nuit et il se glissa même dans la chambre de monsieur Otis pour y dérober la fiole. Pourtant, on ne le laissait pas en paix. Les jumeaux avaient dispersé des épingles sur lesquelles il se piqua les pieds. Une nuit, ils tendirent même une corde en travers du couloir et là, bam, boum, le fantôme se cassa la figure. « Oh, c'en est trop ! » décida-t-il. « Je vais frayer les jumeaux une fois pour toutes même si je dois y laisser ma vie. » C'est assez drôle parce que c'est bien longtemps qu'il n'est plus vivant. « Je vais leur apparaître en rupère le téméraire, le comte sans tête, le personnage le plus abominable. » Celui-ci marche à tous les coups. Il fallut deux jours à Sir Simon pour se préparer. Enfin, il fut satisfait de son apparence. La tête sur la table et lui façon du roi. Alors que l'horloge sonnait les douze coups de minuit, il se rendit dans la chambre des jumeaux, ouvrit la porte d'un seul coup et reçut sur lui une lourde cruche remplie d'anglacienne. Il était trenté. Il entendit nettement des rires étouffés venant des jumeaux. Dépité, Sir Simon retourna à sa chambre, pataugeant dans ses chaussures. Flop, flop, flop. Le lendemain, il avait attrapé froid. « Oh ! J'ai plus d'espoir d'effrayer la famille mutis, admis-t-il, tristement. » Et en plus, il était malade. À partir de ce jour, il se résigna à hanter les couloirs pantoufles. Une nuit, il voulut aller faire un tour dans la bibliothèque. La tâche de sang était-elle toujours sur le tapis ? Soudain, deux silhouettes surgirent de l'obscurité pour fondre sur lui. Terrorisés, Sir Simon grimpa à l'escalier 4 à 4. En haut, Washington l'attendait un tuyau d'arrosage à la hava. Il réussit à disparaître par la cheminée qui, heureusement pour lui, n'était pas allumée. Il revint à sa chambre en piteux état. Regardez, il est complètement mouillé des pieds à la tête. Après cette mésaventure, il ne voulut plus du tout sortir de sa chambre. La famille autiste pensa même qu'il était parti. Plusieurs nuits d'affilée, les jumeaux se postèrent et l'attendirent en vain. « Je vais écrire une lettre à Lord Canterville, dit M. Otis. Je suis sûr qu'il sera intéressé de savoir que Sir Simon a disparu définitivement. » La chambre secrète. Quelques semaines plus tard, alors que Virginia était sortie se promener dans les champs, elle déchira sa robe en cherchant à traverser une heure. Rappelez-vous Virginia, c'est la petite fille de la famille qui aime beaucoup ou bien. « Il faut que je rentre me changer, » se dit-elle et elle décida d'emprunter l'escalier situé à l'arrière pour ne pas être vue. Au chemin, elle remarqua que la porte de la chambre tapisserie était ouverte. « Comme c'est curieux, » se dit-elle, « personne n'entre jamais dans cette pièce. » Virginia jeta un coup d'œil par la porte entreverte et à sa grande surprise, elle aperçut le fantôme de Canterville. Sir Simon, sa tête dans ses mains, était assise devant la fenêtre. Il avait l'air si misérable que Virginia s'avança pour le consoler. Voilà. « Réjouissez-vous, » lui dit-elle, « les garçons reprennent l'école demain, ils ne vous joueront plus de mauvais tour. Alors, si vous vous conduisez bien, personne ne vous tourmentera plus. » Sir Simon bondit de sa chaise. « Nous conduire bien, » ria-t-il. « Mais je dois secouer mes chaînes, grogner pas trop des serrures, déambuler toute la nuit, je suis un fantôme quand même. J'ai un jump, il faut que je le tienne. » « Vous n'avez rien du tout à faire de cela, » répliqua Virginia. « Surtout que vous avez été bien méchant, » Madame Humney nous a raconté que vous aviez tué votre femme quand même. « C'est pas joli, joli, ça ! » murmura-t-elle. « Sermon a-t-elle, » plus précisément. « Ouais, c'est bon, j'en conviens, » soupira Sir Simon. « Enfin, mes frères, ont-ils eu raison de me laisser mourir de faim pour autant ? » « Oh, pauvre fantôme, » s'écria Virginia. « Je n'en savais rien. Vous avez faim maintenant ? Est-ce que vous voulez un sandwich ? » « Non, 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 c'est bon, non, merci, » répondit-il. « J'ai plus jamais faim dorénavant, mais c'est aimable à vous. » Puis il ajouta, « Vous êtes plus gentil que les autres, vous. » Parce que franchement, vos frères, très, très, très désagréables. « Comment insultez ma famille ? » s'écria Virginia. « Vous êtes mauvais, vous mentez, vous avez volé toutes les couleurs de ma boîte de peinture, d'abord les rouges, puis les jaunes, même les verts, tout ça pour cette tâche de sang. » « C'est vous qui nous devez des excuses, » dit Virginia en collant. « Le fantôme vous sert les épaules. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Que pouvais-je faire d'autre ? » « De nos jours, il est bien difficile de se procurer du sang authentique, sans compter que votre frère n'arrête pas de nettoyer la tâche. » « Très bien, puisque vous ne vous excusez pas, je m'en vais, » dit Virginia en s'apprentant à sortir. « Oh non, non, ne partez pas, » pleura le fantôme, « je vous en prie, ne partez pas. » « Aidez-moi, » continue, a-t-il. « Je suis si malheureuse, je suis si fatiguée, et je me sens tellement seule. » « Je n'ai pas dormi depuis trois cents ans, » lui confia Sir Simon. Virginia rava la s'assainit. « Je voudrais tant trouver enfin le repos dans un coin de terre brune, continua le fantôme, avec des airs peu folles qui se balancent au-dessus de ma tête et du silence. » « Personne ne peut vous aider, » demanda Virginia. « Si, toi, » murmura le fantôme, assaini, « Virginia se mit à trembler. » « Mais comment faire ? » s'enquitte-elle. « As-tu déjà lu le poème inscrit sur les vitraux de la bibliothèque ? » lui demanda le fantôme. « Oui, » souvent fit-elle en repensant au verre. « Si un enfant entre dans la chambre secrète et reste jusqu'au fin, jusqu'à la fin de la nuit, alors Simon, » donc le fantôme, aura un repos infini et la vie à Canterville sera parfaite. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » dit Virginia après avoir répété ces mots. « Cela signifie que tu dois m'accompagner dans la chambre secrète et prier pour moi. » « Ce n'est pas difficile, » dit Virginia. « Hum, » fit Sir Simon. « Tu dois savoir qu'aucun être vivant n'est jamais entré dans la chambre secrète et surtout n'en est jamais ressorti vivant. » Virginia était terrifiée, mais elle ne voulait plus que tout lui venir en aide. « Je viens avec vous, » « Sir Simon, » affirma-t-elle avec courage. « Allez, je vous suis, on va vous libérer. » Sir Simon lui saisit la main de ses doigts froids et le mur. Regardez comme ils sont munis. « Oh, c'est trop chouchou. » Les murs se dissipèrent devant eux. L'instant d'après, le mur se referma derrière eux et Virginia disparut dans la chambre secrète du fantôme. Enfin la paix. Dix minutes plus tard, la cloche annonçait l'heure du thé et sonna. « Ding, 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 ding ! » Comme Virginia ne se montrait pas, Madame Otis envoya un lac qui la cherchait. Il ne la trouva. Au début, Madame Otis pensa qu'elle devait être dans les écuries. Mais deux heures plus tard, elle était toujours absente. Madame Otis commença à s'inquiéter un peu. Elle demanda à ses fils de la chercher. Il est peine perdue. Personne ne retrouva Virginia. Madame Otis demanda même à Monsieur Otis de faire vider l'étant au poisson pensant qu'elle s'était peut-être noyée. Il n'y avait aucune trace de Virginia. En fin de soirée, toute la famille se retrouva pour dîner. Le repas fut triste par l'air peu. Même les jumeaux, c'est dire, se tenaient tranquilles. Alors que la famille quittait la salle à manger, Minnie sonna à l'horloge de la tour. Dernier coup, il y eut un craquement. suivi d'un prix perçant, le panneau se détacha du haut de l'escalier et Virginia surgit. Chanceur. Tous se précipitèrent vers elle. Madame Otis la serra dans ses bras. Monsieur Otis lui tapota doucement la tête et les jumeaux dansèrent autour de toute la famille réunie. « Où étais-tu ? » demanda Madame Otis plutôt en colère. « J'étais tellement inquiète. Ne me joue plus jamais un trou pareil, Virginie. » « J'étais avec le fantôme. » dit Virginie le caméra. « Il est parti maintenant. Il a été bien méchant, mais il regrette tout ce qu'il a fait. Et regardez, il m'a donné ce coffret à bijoux avant de partir. » Hop, voilà un coffret dans les mains. Quatre jours plus tard, les funérailles de Sir Simon hurlent-le. Il put enfin reposer en paix ce pauvre fantôme. Le cortège funéraire quitta le château de Canterville à 23h. Les voitures étaient tirées par quatre chevaux noirs, pourtant chacun un gros panache de plumes d'autruches sur la tête. Hop, voilà, oups. Lord Canterville, venu spécialement du pays de Galles pour y assister, s'assit dans la première voiture avec Virginia. Ensuite, venait M. et Mme Otis, suivi de Washington et des jumeaux. Le défilé était impressionnant. Dans la dernière voiture, se trouvait Mme Humney. Elle n'aurait voulu manquer l'enterrement pour rien au monde. Après tout, le fantôme l'avait effrayé pendant 50 ans quand même. le lendemain, M. Otis s'entretint avec l'ordre Canterville. « Je pense que le coffret à bijoux vous revient de droit. Ils sont magnifiques, surtout le collier en rubis. » Voilà, ils lui tendent le coffret. « Non, je vous remercie, M. Otis, » répondit. « Les bijoux ont été donnés à Virginia en raison de son courage. Je pense qu'elle les mérite amplement. » À chaque fois que Virginia était invitée, elle portait le collier en rubis. Pourtant, les garçons eurent beau insister, elle ne raconta jamais à personne ce qui s'était passé dans la chambre secrète. Regardez, Virginia et son rubis. Sir Simon repose dorénavant en paix. Il dort enfin sous terre d'un profond sommeil. Et voilà, c'est terminé. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et désolée pour les 10, 15 premières minutes qui étaient un petit peu compliquées avec Robin Desbois qui était haché. Je me rassure en me disant que vous connaissez l'histoire par cœur et que ça n'a pas été plus génant que ça. Voilà, passez une très très belle journée ensoleillée. Faites attention, protégez-vous bien, respectez les distances de sécurité si vous sortez et tout va bien se passer. Il faut tous y croire. Ça va bien aller. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada